TAPAIN, MANGANO DENTENTO ! Ouais, j'ai resté à le dire. Alors, bah ouais, envie de vous parler de ce jeu qui est à mon sens pas assez connu. Ouais, c'est un peu le bordel l'installation, toujours envahi par des chats, je suis obligé que vous ayez pas trop de jours dans la tronche. Pour ceux qui avaient encore des doutes, oui, je suis un prince du chaos. Oui, et du coup, putain, c'est tout serré, enfin c'est la merde. Bah, on s'en fout. MANGANO DENTENTO ! De quoi qu'on me parle ? Alors, dans ce jeu, à la base, c'est notre monde, et un beau jour, les personnages de manga débarquent dans notre monde réel. Et donc, en fait, ça te permet d'adapter n'importe quel manga dans notre monde réel. Ça, c'est le fond de jeu, qui est présenté, mais on se croirait dans une BD. C'est un jeu qui a une présentation assez spéciale. C'est vraiment... Voilà. C'est vraiment pas mal. Ça te met bien dans l'ambiance. Moi, j'ai que le guide du joueur, et puis le premier supplément. Je sais même pas si on en fait d'autres. Enfin, rien qu'avec ça, j'ai largement à boire et à manger. Quand je le vois rarement passer de case, il est un peu rush, quand même. Généralement, c'est 20 boules, le tome. Et c'est du tout bon, parce que même si, comme moi, t'accroches pas trop sur le délire, les personnages de manga débarquent dans notre monde. Et bien, en fait, ils ont créé un système qui fait bien manga, et surtout, tous les styles de manga sont représentés. C'est-à-dire, en fait, en fonction de ton style de manga dont tu débarques, parce que si tu débarques de Sailor Moon, ou d'un Love Lycée, ou d'un truc à la Dragon Ball, ou d'Evangelion, et bien, en fait, t'as tout un système simple qui te permet de codifier en règle n'importe quel type de manga, et toute une liste de pouvoirs qui colle bien à chaque thématique de manga. En clair, tu peux pomper ce système pour jouer à Dragon Ball, parce que le background, tu l'as déjà, ou pour jouer à... Enfin, voilà, tu peux jouer à ton manga préféré, parce que t'as un système qui va être très simple, très fluide. C'est un côté shonen, hein, voilà, c'est pas ultra réaliste, enfin, tu fais pas psychopasse, enfin, si tu peux, mais bon, je m'égare. C'est quand même, voilà, pour du manga orienté à dos, et ça irait parfaitement, par exemple, pour faire du Naruto, du Dragon Ball, ou du Sailor Moon, ou de l'attaque des titans, même si l'attaque des titans, c'est pas un truc d'ado. Enfin, ce n'est pas que un truc d'ado. Oh, putain, concentrons-nous. L'intérêt de ce jeu, c'est que grâce à lui, vous pouvez très facilement transformer votre manga chouchou préféré en un jeu de rôle, sans vous casser la tête pendant six mois, inventer un système de jeu. Voilà, vous prenez ça comme base, vous réinventez un ou deux trucs, parce que de toute MJ qui se respecte va avoir des petites idées qui ont fusées par rapport à son manga chouchou à lui, vous le greffez sur cette bonne base que vous avez, et c'est parti, vous jouez dans votre manga préféré. De toute façon, c'est votre manga préféré, donc le background, vous l'avez déjà, et puis voilà, et puis ça roule. Donc, manga non a dead dead machin, pour moi, l'intérêt, il est vraiment au contraire, en fait, d'être une putain de boîte à outils qui va vous permettre de jouer à n'importe quel shonen, ou avoir saïnen qui n'est pas trop ultra spécifique, de manière très fluide, très simple, mais ne serait-ce qu'en une soirée, quoi. Si vous connaissez les règles, que vos joueurs ont un viage à jouer, vous décidez un soir, tiens, c'est pas à quoi jouer bidule ou truc, ils nous ont posé un lapin, ils en a réuni un groupe de jeu pour rien, si vous êtes tous des fans de Naruto, hop, on se fait un petit Naruto, et puis c'est fini. Enfin, vous voyez l'idée, quoi, c'est vraiment, c'est un truc simple, fluide, c'est vraiment un très, très, très bon outil si vous êtes fan de manga et fan de jeu de rôle. Sinon, en fait, c'est vraiment pas pour vous, si vous ne supportez pas les mangas, pour vous c'est un truc d'attarder, ne jouez jamais à ça, on va être clair, c'est quand même sur un public spécifique, il faut être à la fois fan de manga et fan de jeu de rôle. Mais si vous avez ces deux, voilà, si vous checkez au niveau de la liste ces deux points, c'est parfait pour vous. Et ouais, donc, bon, je suis coupable, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les gens, tout ça, jouez bien.